et salut à tous ici Guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui je tiens à vous annoncer déjà d'une part que dans cette vidéo vous allez retrouver ma nouvelle boutique boutique où vous pourrez acheter des sweatshirts vous pourrez acheter des suites à capuche vous pourrez acheter des t-shirts vous pourrez acheter des sacs vous pourrez acheter l'autocollant et vous pourrez acheter des tasses de la chaîne YouTube au nom de la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affichera en-dessous de la vidéo pour aller sur la boutique et de commander vous aurez un très beau t-shirt à l'effigie de la chaîne auquel vous pourrez faire de la pub pour la chaîne YouTube et ainsi présenter le travail que je fais à travers la chaîne que je vous propose donc allez-y cliquez payez-vous des t-shirts des casquettes qui arriveront beaucoup plus tard payez-vous une belle tasse le matin en pensant à moi en se disant c'est grâce à lui que j'ai pu économiser j'ai pu me trouver ma nouvelle néo banque et grâce à lui ben je lui fais plaisir je lui achète sa petite tasse ou je lui achète un t-shirt et je le porte et je lui fais de la publicité voilà donc allez-y n'hésitez pas la boutique elle est là elle vient d'être créé le lien devrait s'afficher sur la vidéo alors n'hésitez pas cliquez dessus si vous y arrivez ou sinon le lien est en dessous de la vidéo voilà donc nous allons nous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur comment j'ai géré mon budget du mois de janvier je vous avais présenté sur la vidéo du début janvier comment j'allais organiser mon budget sur différents catégorisations de budget banque et ben ça s'est passé chez l'idia puisque j'ai toujours transféré chez l'idia et l'idia a été sous des enveloppes des enveloppes qui ont fait le même travail que si j'étais chez banque auquel je vous avais présenté tout cela avec banque donc on va voir cela comment je les ai gérer et comment j'ai pu faire des économies c'est parti juste après le générique et oui vous avez peut-être pas encore vu mes vidéos sur le budget le budget que je vous ai fait déjà deux petites vidéos même trois petites vidéos sur le budget comment bien gérer son budget je vous ai fait la présentation de comment créer son budget à partir des enveloppes à partir des portefeuilles que vous pouvez retrouver des portefeuilles avec des pochettes en plastique où vous mettez de l'argent dedans vous mettez un petit papier ou mettez courses qu'on peut retrouver chez amazon ou bien chez ses discounts des petits portefeuilles budget je vous ai présenté comment créer un budget à travers nos fameuses neobank et fintech qui pour leur propose comme par exemple l'idia bank n 26 avec ses sous comptes est encore révolution avec ses poquettes dont vous avez pu apprendre comment faire un budget car il est très important quand on n'a pas les ressources de bien se créer un budget ou quand on a des factures qu'on doit payer des dettes tout simplement eh ben un budget se le constituer pour bien finir le mois mais ce n'est pas que pour cela c'est aussi pour se constituer pour portefeuille pour se dire mais il me reste encore un petit peu d'argent j'ai fait des économies et j'ai pu gérer mon budget sans avoir à dépenser me disant j'achète tout je dépense n'importe quoi et à la fin du mois je me retrouve avec 0 sur le compte en banque et je me dis ben si j'aurais su j'aurais pu mettre pour les courses temps par mois et prendre temps par semaine j'aurais pu mettre temps pour les loisirs et ne pas dépasser plus j'aurais pu préparer temps pour la voiture mettre temps pour l'essence les réparations de la voiture si j'ai réparation à faire j'aurais pu mettre temps pour quasiment l'habillement si j'avais de l'habillement à faire acheter du moins j'aurais pu mettre temps si j'avais des abonnements tels que netflix amazon ou bien spotify etc etc j'aurais pu mettre temps si j'avais quasiment de l'épargne et ça l'épargne c'est très très important de se constituer un petit portefeuille auquel quand on a quasiment une facture qui arrive et puis qu'on n'a pas l'argent au lieu de piocher sur son découvert on peut piocher sur son épargne là on est quitte de tomber dans le rouge que ça fasse un crissé les dents du banquier et que le banquier il soit mécontent que vous soyez dans le rouge voilà donc c'est une partie où il faut épargner avec l'épargne livré d'épargne que vous avez la haute banque traditionnelle classique les banques en ligne mais quand vous êtes dans une néo banque l'épargne de précaution que vous pouvez créer comme on le fait chez bank avec ses sous comptes ou bien les cagnottes ou les tirer là vous placez de l'argent vous n'y touchez pas certes ça ne rapporte pas d'intérêt mais chez bank vous avez des intérêts ou bien vous trouvez une solution d'épargne comme par exemple le compte flexible de chez revolut ou bien directement le compte cash be cash be qui est la solution que vous retrouvez chez lydia quel vous avez un épargne qui est rémunéré qui vous rapporte un petit peu d'argent alors comment j'ai bien géré mon budget de ce mois de janvier puisqu'on arrive à cette fin janvier et là il est temps de faire les comptes de se dire est ce que tu as bien géré ou pas la partie est ce que toutes tes factures sont payées est ce que tu as réussi à remplir les objectifs que tu as effectué et ben je vous avais présenté chez bank les catégories course une catégorie loisirs les catégories voitures l'abonnement maison puisque je paye en facture maison les abonnements que je paye c'est à dire internet on va dire les internet on va dire les mobiles etc etc et les loisirs ainsi que l'habitement si je m'achète de l'habitement et mon épargne couvera ça beaucoup plus tard alors j'ai fait mon petit pense d'être comme je vais faire à chaque fois pour me rappeler puisque tout est fait sur l'idia voilà donc ici tout est un bien catégorisé ici de tout ce que j'ai dépensé durant ce mois de janvier et on va voir si tout a bien été pris en charge alors ici là chez l'idia on va commencer par la partie course alors pour les courses comme je vous avais présenté chez bank j'avais donc mis 500 euros 500 euros donc là chez l'idia les 500 euros n'ont pas été l'objectif que je m'étais fixé puisque j'ai dû remettre de l'argent dessus comme vous le voyez je remets de l'argent pour payer des courses donc j'ai dépensé plus de 500 euros donc l'objectif des 500 euros n'a pas été acquis donc là ça n'a pas été acquis donc voilà donc ça c'est la partie course auquel j'ai placé ça chez ben j'ai fait mes courses chez ben puisque j'ai utilisé la fonction de benk la voyez tout avec l'idia puisque c'est là où j'ai tout regroupé chez l'idia pour ne pas puisque j'ai tout supprimé j'ai benk je ne suis plus avec l'offre et du monnaie je suis avec l'offre et des banques à 2 euros 99 voilà donc j'ai tout effacé donc là on va faire comme si je pensais avec benk bon alors ensuite les loisirs 10 euros alors 10 euros ses loisirs ont été réservés uniquement pour vous pour vous puisque j'étais malade j'ai encore les symptômes mais je n'ai plus que vide je suis encore sous les symptômes du cobit je suis un cobit long je ne suis un cobit long et comme j'étais sous que vide où j'avais le virus actif ben je n'ai pas fait de loisirs puisque en étant malade pour ne pas contaminer les personnes dans l'extérieur je ne suis pas parti faire des loisirs donc ces 10 euros je les ai pris pour faire directement en sorte de les injecter dans l'entreprise donc dans l'entreprise pour que vous puissiez avoir les comptes l'idia les comptes tout ce qui est de ma french bank ils soient payés tous les abonnements payés alors j'ai 10 euros ça va payer directement l'idia donc l'idia est toujours actif ça m'a payé mon abonnement l'idia donc les 10 euros ça a été respecté les loisirs étaient respectés on va dire que pour payer l'abonnement l'abonnement de chez l'idia donc ben ayant tout est facile partie loisirs est supprimé je n'ai plus de loisirs donc chez l'idia les loisirs seront de 10 euros pour le mois prochain suivant ce que j'aurais à mettre dessus puisque le mois prochain ce sera un tout nouveau budget qu'on verra ensemble puisqu'il ya une banque et qui change donc qu'un il va falloir que je fasse avec l'idia et la nouvelle banque se met en place alors pour la voiture la voiture je vous avais dit 100 euros 100 euros et ben j'ai ben que les 100 euros ont bien été utilisés donc vous voyez chez l'idia je n'ai pas remis d'argent puisqu'un j'ai supprimé bank et comme une semaine à la fin du mois et que je suis reparti chez l'idia eh ben je n'ai pas remis d'argent pour la voiture donc la voiture a bien été respectée donc à l'essence a bien été sur 100 euros donc 100 euros a bien été effectué bien que je n'ai pas toujours pris la voiture j'ai pris le bus aussi donc la voiture ça vient des prix sans charge donc la voiture il n'y a pas eu d'argent remis chez l'idia donc 100 euros c'est parfait alors on va dire maintenant l'habillement l'habillement que j'ai ici habillement donc habillement il y avait les soldes habillement les soldes chez l'idia je n'ai pas mis d'argent je n'ai pas mis d'argent chez l'idia j'ai ouvert le compte j'ai ouvert le compte habillement voilà l'enveloppe est là mais il n'y a pas eu de ce côté habillement puisque habillement j'étais sous covid je n'ai pas fait les soldes et je n'avais besoin de rien pour le moment alors pour le moi j'aurais bien aimé faire les soldes puisqu'il avait des choses intéressantes mais en vue du covid je n'ai pas fait l'habillement et donc il n'y a rien eu donc c'est zéro donc vous voyez chez l'idia je n'ai pas mis d'argent sur la partie enveloppe donc il y a eu zéro le compte est à zéro il n'y a eu aucune transaction de fait donc c'est zéro alors maintenant pour la maison les abonnements de la maison chez bank tout a été payé puisque chez l'idia je n'ai pas remis d'argent puisque quand j'ai supprimé bank je n'ai pas remis d'argent donc pour la maison les 280 euros ont bien été comptabilisés la partie loyer ça a été fait l'électricité c'est payé et l'assurance c'est payé donc il n'y a pas eu de besoin de refaire un prélèvement bancaire sur l'idia puisque j'ai donc remis l'horrible de l'idia pour le prélèvement en cas où il n'y a pas eu besoin donc ni paiement par cas bancaire ni quoi que ce soit donc tout a été bien effectué ensuite les abonnements de tout ce qui est internet et téléphone immobile c'est nous allons en venir à la suite donc alors les abonnements je payais 200 euros 200 euros il y a une partie que je vous avais cité que je paye des lignes téléphoniques qui sont à la famille la famille c'est à dire père mère que je leur ai offert un nouveau smartphone avec des nouveaux forfaits voilà donc ils ont un forfait ils ont un téléphone mobile et moi j'ai changé en même temps mon forfait je suis passé de 12 euros 75 à on va dire 12 euros 99 j'ai payé je paye un tout petit peu plus cher c'est à dire on va dire près 10 20 centimes de plus pour avoir la 4g avec son giga son giga 140 giga 140 giga à 140 giga chiffres et donc j'ai un petit peu plus de giga donc les abonnements de la famille c'est 28 euros 99 et 5 euros 99 donc il n'y a pas grand chose donc là ça a été payé donc 28 euros 99 vous voyez chez l'idia je paye aussi de temps à autre chez l'idia là cette partie là je n'ai pas remis l'argent puisqu'il n'y a pas eu de prélèvement ce mois ci sur l'idia ça a été payé chiffré donc il n'y a pas eu de souci donc pour ce qui est de l'internet alors l'internet je paye une partie 4g box 4g box de chez bouygues télécom donc je paye mon abonnement de bus et l'abonnement de d'amazon puisque j'ai fait une très grosse économie sur netflix un très grosses économies sur netflix c'est que netflix je ne les paye plus au mois je ne paye un trimestriellement pour l'instant c'est trimestriellement le temps que mes finances augmente avec la chaîne de youtube je paye trimestriellement 20 euros je prends une petite carte netflix là ça me fait une petite économie pendant trois mois je ne paye plus netflix donc à 5 euros 99 j'ai descendu le tarif suite au passage des nouveaux tarifs qui ont bien augmenté et qui maintenant sont 12 ou 13 euros qui j'ai fait un bénéfice de 8 euros 99 que je paye avant je suis à 5 euros 99 je fais un bénéfice de 3 euros 3 euros par rapport à ce que je payais avant avant l'augmentation qui est passé à 10 ou 13 euros donc c'est une carte que j'ai acheté au bureau de tabac 20 euros et avec cette carte là j'ai pu recharger le compte de netflix et netflix retire sur cette carte 5 euros 99 pendant trois mois donc il me restera à peu près deux euros on va dire mais pas un euro 1,90 euros 10 il me restera un euro 10 puisque j'aurai trois mois et un euro 10 voilà qui me restera sur le compte de netflix que je rajouterai avec trois mois supplémentaires voilà donc il me restera toujours de l'argent je suis gagnant je ne perds rien je paye que trois mois d'abonnement netflix donc voilà donc pour ça alors j'en ai eu tout pour 136 euros 97 avec les abonnements de la famille j'en ai eu pour 200 euros 200 euros j'ai fait un bénéfice de directement 3 euros sur l'abonnement netflix voilà 3 euros sur l'abonnement netflix puisque maintenant netflix je ne paye plus l'abonnement je paye que trimestriellement donc 20 euros 20 euros que je rajouterai qui sera dans la partie on va dire loisirs voilà on va dire que les 10 euros que j'ai récupéré pour vous sur le compte je les ai dépensé pour les loisirs voilà j'ai rajouté 10 euros et ça m'a permis d'avoir un loisir et une carte netflix pour pouvoir faire trois mois de netflix voilà donc tout a bien été respecté mis à part les courses qui j'ai dû mettre quatre euros supplémentaires pour faire en sorte que j'ai dépassé le budget des courses voilà donc vous savez à peu près tout sur le budget du mois de janvier qui a été fait sur bank qui aurait dû être fait sur l'idia mais qui auquel n'est plus dispo sur un bête puisque j'aurais bien aimé vous présenter les dépenses j'ai bank mais qui au final c'est l'idia qui lequel le budget n'a pas bougé puisque ce que j'avais prévu pour le mois de février à ce que j'ai commencé à mettre pour la place sur le mois de février n'a pas été mis à part les courses qui je vais devoir refaire pour le mois de février voilà donc il n'y a pas eu de rajout d'argent nulle part donc mis à part les courses chez l'idia donc tout s'est très bien passé donc si vous avez des questions sur ce budget si vous souhaitez vous aussi mettre un budget en place n'hésitez pas un petit like j'aimerais bien n'oubliez pas un petit abonnement j'aimerais bien aussi et les réseaux sociaux sans oublier la boutique la boutique de vêtements et de tasse et aussi de bientôt casquette que vous pourrez avoir à l'effigie de logo de la chaîne youtube auquel vous pouvez acheter un magnifique t-shirt auquel vous pourrez faire de la publicité pour la chaîne youtube est aussi un suite à capluche des tasses la petite va dire un sac la petite partie sac si vous pourrez avoir des sacs vous pourrez avoir aussi un petit autocollant que vous pourrez avoir aux couleurs du logo de la chaîne et que vous pourrez faire de la publicité alors n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur cette boutique qui vient d'être ouverte de vous y faire plaisir de vous acheter une petite tasse en pensant à moi le matin vous pourrez voir votre café en ayant le logo de la chaîne sur la tasse elle vous dire c'est grâce à lui que j'ai réussi à trouver tout simplement ma nouvelle banque et grâce à lui je lui fais un petit peu plaisir je lui donne un petit coup de pouce je lui achète une tasse et ça me fait plaisir à moi même et je peux faire de la publicité pour qu'elle puisse avoir un plus pour monter et me faire plaisir pour la suite de la chaîne voilà donc c'était guillaume ciao ciao ciao